Avec Laurent Gréco, on va vous apprendre aujourd'hui pour le web, monsieur le mixologiste à nous faire, c'est comme ça qu'on dit, mixologiste, à faire les cocktails que vous avez pu découvrir dans la quotidienne. Alors, comment on fait ces petits mojitos ? On démarre par lequel ? Vanille ? Fraise vanille, oui. Fraise vanille, c'est celui-là, je crois. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans ? Alors, pour le fraise vanille, on va mettre de l'amande fraîche, d'accord ? Donc, on a ici, que j'ai préparé en amont. Voilà, donc... Pas mal, quand même, ouais. Oui, c'est entre 10 et 15 feuilles de menthe fraîche. D'accord. On va mettre deux quartiers de citron vert. Très bien. Ok. On pile, non ? Exactement. On va écraser un petit peu ? Oui, alors, je vais vous montrer comment on fait. Ah, je ne le fais pas bien ? Non. Ah, d'accord. On tient le muddeleur comme ça. C'est très luxant. Oui. Le vert à la base. Oui. Ok. Et on vient juste écraser quatre fois. Deux, trois, quatre. Et en sortant, on tourne. Monsieur, très bien. Moi, j'ai des petits crans sur le mien. C'est pareil. Ah, c'est pareil. C'est pareil. Donc, vous allez faire de votre passion après. Je peux commencer. C'est la même base pour le passion. Oui, on peut faire exactement. Donc, prenez avec les pinces. Hop. Ah oui, avec les pinces, bien sûr. Deux citrons avec les pinces, bien sûr. Avec les pinces, oui. Bien sûr, c'est plus d'hygiène. Voilà. Et je vous ai mis, vous avez le pilon. Le pilon. Maintenez bien le vert à la base. Oui, mais je ne peux pas faire les deux en même temps là-dedans. Et un, deux, trois et quatre. Ok. Parfait. Et je... Voilà. Pour plus de classe. Très, très bien. Donc, à ce stade-là, moi, pour le fraise vanille, je vais mettre un sirop de vanille pour apporter la touche douceur à mon cocktail et une touche de sucre. C'est quoi ? C'est celui-là. Voilà, c'est sirop de vanille. Et vous, pour le passion, vous allez utiliser le sirop de passion. Ça, c'est du sirop de fruit de la passion. On en met combien ? Alors, deux centilitres. Comment on verse deux centilitres ? D'un coup ? Non. On va... Ça s'appelle le doigt magique, le magic finger. Vous venez ici, comme ça, et vous allez verser en comptant. Un, deux. Ah ouais. Un, deux. Avec la petite goutte pour terminer. Parfait. J'ai le problème sur la petite goutte. C'est une chose qui arrive. OK. La purée de fruits de la passion. C'est ça. Pour vous. Moi, je vais utiliser de la purée de fraises. D'accord. C'est trop mousse, hein ? Ça, c'est des produits de pâtisserie, de cuisine que moi, j'utilise. Je sais que c'est disponible... Dans le supermarché, il y a des choses un peu proches, je pense. Il y a dans les épiceries fines. D'accord. C'est une marque française. Je ne sais pas si je peux la citer ou pas. Non, ce n'est pas la peine. Bon, en tout cas, ils font des produits d'une qualité exceptionnelle et ça change tout. D'accord. Alors, on en met combien pareil ? On en met 8 cl. Donc, vous squeezez, en fait. Ça s'appelle un squeezer. Et vous comptez en même temps jusqu'à 10. D'accord. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. C'est pas mal quand même. C'est bien. C'est du cocktail sans alcool. On veut du goût. On veut de la saveur. OK. À ce stade, on va apporter de la glace pilée. Là, on y va franco, j'imagine ? Non, non, non. On en met un tout petit peu. Ah bon ? OK. La moitié, voilà. Comme ça. D'accord. OK. Un peu plus ? Un peu plus pour vous, puisque le verre est un peu plus gros. Parfait. Le choix du verre, c'est au hasard ? Ce n'est pas un hasard. Il y a une forme pour le vôtre qui est un peu plus exotique, un peu plus… Ah oui, d'accord. C'est pour le style, quoi. Pour le style, exactement. Ça fait partie du plaisir de boire. Un peu d'eau pétillante. J'allais dire la marque. Je crois qu'on a compris. Et on verse 4 cl, donc 1, 2, 3, 4. Il faut en verser un peu plus pour le vôtre. De toute façon, c'est du sans alcool. D'accord. Très bien. Posez votre verre, ça sera plus facile. Cuillère de barre. Pour touiller seulement ? Pour bien mélanger. Alors, on tient toujours le verre quand on mélange. On tient le verre à la base et on fait bien remonter la menthe de haut en bas pour bien mélanger le cocktail. Et on ne met pas de sucre dedans ? On l'a mis, on a mis le sirop. Ah d'accord, c'est suffisant. C'est de sucre, sauf que c'est un sucre aromatisé. Et là, on va bien compléter le verre avec de la glace pilée. On va faire travailler le côté esthétique. Ah, ça c'est juste pour l'esthétique ? C'est pour le rendre bien frais, bien beau. Oui, c'est pas mal ça comme technique. C'est bien le verre. On met la glace en deux fois en fait. Voilà, vous remplissez encore. Moi, le côté esthétique, il marche moins bien. Allez-y, vous pouvez en remettre encore. Parfait. On en met partout, voilà. Donc là, vous allez placer les pailles. Oui, c'est quasiment prêt. Les pailles qui sont là, on en met deux. On ne les enfonce pas complètement et on les place comme un toréador. Avec les deux cornes. Voilà, toro-machi. Alors, on les pose comme ça sur le bord du verre. Super. Vous, comme c'est un fruit de la passion, vous allez le décorer avec un demi-fruit de la passion frais. Moi, j'ai une petite framboise ici que je vais utiliser, que je vais placer ici sur le bord. On va récupérer une jolie feuille de menthe qu'on va placer ici derrière. Voilà, comme ça. Pour vous, je sais que j'en avais mis une de côté. Une belle, tant qu'à faire. On va mettre une jolie feuille de menthe. Franchement, le mien, il n'est pas mal. On la place comme ça. Et pour terminer, on a mis du sucre en poudre. J'ai du sucre en poudre ici. Vous voyez, on vient juste... Du sucre glace, quoi. Du sucre glace, oui. Du sucre glace, exactement. Pas du sucre en poudre. La petite touche. Oh, très fort. C'est magnifique, c'est superbe. Juste en un mot, tout à l'heure, on a goûté dedans le spicy mojito. Celui-là, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'on vient de voir ? J'utilise un soda pimenté. Qui est déjà pimenté ? Alors... Ça se trouve dans le commerce, ça ? On peut l'acheter tout fait. D'accord. Ou on le fait soi-même. En utilisant du piment, du gingembre... Genre tabasco ? Non, du piment frais qu'on viendra écraser, qu'on viendra bien filtrer après. On peut faire son propre soda. C'est hyper simple à faire. Et on n'y pense pas souvent, mais on peut, en utilisant une eau pétillante de base, la transformer, exactement, et faire un propre soda. Donc, pour le faire, je le fais rapidement ? Allez, vite fait, alors. J'utilise un verre frais. Vous voyez, là, on va passer en vitesse supérieure. Donc, on a cet appareil. En vitesse barman. Donc là, c'est le jus titron verre frais exprimé. Oui. Ok, je vais utiliser du gombava, le fameux gombava, là, ce fruit très aromatique. Ok, donc... Oula ! Excusez-moi. C'est toujours quand on veut aller vite. Ouais, c'est ça. On met deux morceaux. Vous allez utiliser le pilon, vous allez bien écraser les deux morceaux. Ça, c'est ma spécialité. Le gombava, ça ajoute vraiment quelque chose ? Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est parfait. Je ne sais pas si vous arrivez à le sentir, déjà, d'où vous êtes. Oui, ça sent bon. Ça sent vraiment le frais. Des glaçons cubes, dans un premier temps. Ok, on remplit le verre avec des glaçons cubes. Pourquoi pas de l'aspiler ce coup-ci ? Parce que là, le verre est un peu gros, d'accord ? Et ce qu'on voulait éviter, c'était trop de dilution. Donc, on met des glaçons cubes. Et là, j'ai mon soda qui est prêt. Voilà. Ça, c'est mon soda aromatique. Un peu chargé. Ah, il est très fort. Vous avez pu le goûter tout à l'heure. Oui, 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 c'est puissant comme goût. C'est puissant. Alors, on peut le diluer, on peut le faire moins fort. Là, je l'ai fait. Celui-là, c'était vraiment pour avoir des goûts très forts, comme on était sur des sans-alcool. Et là, je viens juste... On finit par le valance. Voilà, on vient compléter avec la glace pilée. Donc, le mélange. Donc là, c'est servi d'un verre qu'on appelle les verres Tiki. C'est verre-là. C'est d'origine polynésienne. C'est beau, ça. C'est mug. Elle est magnifique, celle-là. Du coup, on ne voit pas ce qu'on boit. Non, vous ne voyez pas ce que vous buvez. C'est un petit côté exotique, justement. C'est sympa. Voilà, on vient placer les deux pailles, d'accord, pour donner du volume. On va venir le garnir, comme ça, rapidement. Et on aura terminé. Une tranche de citron vert. Voilà, on va placer la tranche de citron vert. Ça, c'est une tranche de citron jaune que j'ai séchée. Exactement. En combien de temps ? Ça prend quelques heures. Il faut une machine spéciale, un déshydratateur. Ah oui ? C'est pointu. Oui, mais il faut ce qu'il faut. Et voilà. Il est prêt. Il n'y a plus qu'à le déguster. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne dégustation. Merci. À très vite.